Musique Chers amis, bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrées à la programmation de jeux vidéo en javascript Et dans cette partie, on va s'intéresser à la gestion du score dans un tel jeu Comment afficher et gérer le score Alors qu'est-ce que le score ? Et bien le score, on analyse la chose, c'est quoi ? Et bien ce sont des points, d'accord ? Donc quand la balle rencontre le bloc, quand il détruit ce bloc, on gagne un point Ce sont également des points de vie Lorsque la balle rencontre le niveau bas du canvas, au niveau Y, et bien on perd un point de vie C'est aussi des informations comme le nom ou le pseudo du joueur Et bien toutes ces informations-ci, on peut les placer dans un objet littéral On pourrait créer un objet littéral, comme on a fait précédemment On y mettra une variable pour gérer les points Une variable qui contiendra les points de vie Une variable de type chaîne de caractère pour le nom ou le pseudo du joueur Et cet objet littéral, où va-t-on le placer ? Et bien on va le placer dans le play stage Pourquoi ? Et bien c'est à cet endroit-ci que se situe le paddle, les balles, la matrice qui contient les blocs On pourrait gérer le score de cette façon-ci Donc créer un objet littéral qui soit contenu dans le play stage Et en fonction des collisions et des interactions, on va incrémenter ou décrémenter les variables de l'objet littéral Moi j'ai fait autrement Donc il y a une deuxième façon de faire, c'est de créer une classe Une classe qui est à l'origine et qui a pour fonction de gérer le score Et bien cette classe, vous la trouverez dans le gameaging.js Elle s'appelle ScoreManager Le propos de cette classe, c'est de créer et de gérer le score Donc le ScoreManager que vous avez en face de vous là, possède un constructeur comme toute classe Donc le constructeur par défaut, il est vide Le ScoreManager n'a besoin d'aucune information Il sait se gérer de lui-même au début, il sait s'initialiser si vous préférez Donc je vais créer dans mon ScoreManager ce que j'aurais créé dans mon objet littéral C'est-à-dire que je vais créer des variables pour contenir le nom, pour créer les points, pour contenir les points de vie, etc. Et bien à demeure, dans le constructeur, vous allez trouver des variables qui vont contenir ces paramètres Par exemple, le premier variable qu'on va trouver c'est 10.name égale Et pour l'instant je mets trois petites barres Donc s'il n'y a pas de nom du joueur, le nom du joueur apparaîtra sous la forme de trois petites barres Il faut que j'amasse des points, donc il faut que je les mémorise Et bien je vais les mémoriser dans une variable qui s'appelle 10.s Avec un S, pour l'instant il y a zéro point Donc à la construction du ScoreManager, vous avez zéro point Il y a aussi des points de vie, d'accord Et bien cette variable, on va la gérer par le 10.lives égale 3 Donc par défaut, le ScoreManager a déjà en mémoire trois points de vie D'accord, donc moi je suis parti avec trois points de vie Mais vous pouvez changer ceci en fonction de votre jeu bien sûr Et puis ensuite pour afficher le texte, on a vu ça la dernière fois On peut créer, on peut charger des fontes ou des polices de caractère On peut changer la couleur par des fils, on peut changer la taille par font size, etc. On peut aussi afficher le texte en faisant texte, la chaîne de caractère X, à quel endroit un X, quel Y Et bien je vais faire un peu différemment cette fois Je me suis également créé un objet qui a pour fonction de générer du texte Et bien cet objet il s'appelle Label Donc j'ai créé un label qui est contenu dans ScoreManager Allons voir ce que contient le label Donc pour afficher du texte, vous vous souvenez, il faut qu'on défine déjà une chaîne de caractère Qu'on donne une taille au texte, qu'on défine le style, la couleur et la fonte Et bien ceci, je l'ai fait directement dans mon objet Label Donc j'ai créé une classe Label qui a pour fonction de créer un label, donc un texte à l'écran Par construction, qu'est-ce qu'on lui passe ? Et bien on lui passe déjà un texte d'origine Donc par défaut, le texte est vide Donc quand vous créez un label, si vous ne lui passez aucun argument dans Constructeur Et bien le premier argument qu'il attend, c'est le texte Quel texte faudra-t-il afficher ? Pour l'instant, le texte est vide Il attend en second argument la taille en pixels des caractères Et bien par défaut, votre label aura une taille de 20 pixels Donc par défaut, le texte est vide et les pixels sont à 20 Les caractères sont 20 pixels d'eau Et je vais également créer des variables internes pour générer et pour mémoriser les états de la size, du texte, du style et de la couleur, etc. Et bien c'est ce qu'on va faire ensuite en près Donc ici dans la variable 10.size, je vais mémoriser la taille du caractère que je désire Donc si je ne mets aucun paramètre dans le Constructeur du label, votre taille par défaut est de 20 pixels La chaîne de caractères, donc le label si vous préférez à l'écran, il peut être visible ou non visible On peut le rendre visible ou non visible Donc il existe, il est présent dans le stage, mais il n'est pas affiché à l'écran et donc il est invisible Et bien de fait, j'ai créé un booléen qui s'appelle 10.visible On attend soit true, soit false Est-ce qu'il sera visible ? Oui ou non ? True ou false ? Alors si on n'a pas eu l'information, on peut aussi donner un style à votre texte Donc sous P5JS, il y a trois styles Style normal, d'accord ? Style forme italique, donc les lettres sont penchées Et type bold, donc en gras Donc on peut définir une police de type normal, type italique ou type grasse bold Et bien par défaut, on va mettre un style bold Donc toutes les lettres sont de type... la typographie sera grasse De même, je vais changer ma couleur du texte Je vais imposer la couleur du texte Et bien je vais le faire dans ma variable qui s'appelle 10.rgbcolor Et par défaut, je définis une couleur déjà de 255, 255, 255 en blanche Si je ne changerai pas mes couleurs du label Et bien par défaut, votre texte apparaîtra en blanc On a vu la dernière fois qu'on pouvait aligner le texte Soit à gauche, soit à droite, soit au centre Et bien par défaut, votre label sera aligné à gauche Et ensuite, je vais créer des fonctions Qui vont permettre de changer ces états Est-ce qu'il sera visible, est-ce qu'il sera invisible Quel est le texte, donne-moi le texte, impose le texte, change la taille Donne-moi la taille, etc. Donc on peut ensuite créer des fonctions Qui vont nous donner, donc get, ou qui vont imposer set Par exemple, la première fonction c'est Est-ce que vous voulez que le texte soit visible Set, visible, vous lui passez le booléen visible Donc il est true ou false Et votre texte sera visible ou non visible On peut aussi décider en temps réel de changer le texte de votre label En faisant set, texte Et vous lui passez ici en texte, txt La chaîne de caractère que vous voudrez qu'il soit affiché On peut également changer la couleur Donc on peut imposer une couleur autre Que qu'on a imposée dans le constructeur En faisant set color Vous lui passez la couleur de type P5GS Et il sera à demeure dans la variable 10.rgbcolor On peut également changer la taille de la police Donc set size, vous avez compris On peut changer l'alignement par le set aligner Voilà, donc on peut changer l'alignement, la taille, la couleur, le texte Maintenant il faut afficher ce label, ce texte à l'écran Et bien on va le faire dans la fonction render Vous lui passez le x, le y, à quel endroit dans l'écran vous voulez qu'il soit affiché Attention, on a défini un alignement de type gauche par défaut Mais on peut échanger ceci plus tard Et bien on va lui spécifier à quel endroit dans le canvas Il faut-il afficher ce texte en faisant render Il a dans la mémoire déjà le texte, il a en mémoire la couleur, il a la mémoire la taille L'alignement, donc il sera capable de vous afficher du texte Et je vais faire dans render ce qu'on a fait au préalable dans l'introduction stage Quand on a mis du texte Exemple, si le texte est visible Donc si la variable isvisible est à true Et bien je vais agir maintenant par la suite Donc j'ai défini une police de caractère qui est contenue dans mon navigateur C'est de type Arial Donc c'est la plus classique, c'est la plus répandue Donc je vais changer, j'aurais pu changer pour mettre une police comme on l'a fait la dernière fois Mais là, par défaut, la personne n'a pas besoin de précharger une bibliothèque autre Ou une fonte autre Par défaut, on va prendre le type Arial Donc il sera connu par votre navigateur Donc j'ai défini une police de type Arial Je l'aligne comme j'ai défini au préalable Je lui donne la taille que j'avais prédéfinie au-dessus Je lui donne le style que j'ai défini au-dessus Je lui donne la couleur au-dessus Nous, Stroke, il n'y a pas de bord dans les lettres Donc il n'y a pas de bord dans les lettres Et le texte, le texte qu'on va afficher à l'écran Donc texte, this, texte, x, y Le texte sera affiché en x, y En fonction de la fonte, de l'aliment, de la taille, du style et de la couleur Il n'y aura pas de contour de lettres Et bien maintenant, retournons dans le score manager Donc de fait, le score manager possède un label Donc je peux afficher également des choses à l'écran Je peux afficher les points à l'écran Je peux afficher le nom de la personne à l'écran Donc son pseudo, etc. Donc j'ai à demeure un label Ce label peut changer le texte On peut changer le texte pour chaque label Enfin, le label peut changer le texte à un instant T Donc un coup, il va afficher des points Et ensuite, il sera le label pour afficher d'autres informations Donc on n'a pas besoin de créer n labels On a besoin d'un label Et en fonction du texte qu'on le passe dans le label Et la position de ce label, on aura du texte à l'écran Donc par défaut, on crée un label Voilà, je fais 10.label avec un petit L Égal new label Donc j'ai un label disponible Je peux donc maintenant afficher du texte dans mon score manager Par défaut, je lui donne une taille de 24 pixels Et par défaut, il a une couleur blanche avec un petit alpha de 200 Donc par défaut, le label a une couleur blanche sans alpha Et bien moi, je donne un petit peu de alpha Je spécifie ici que 10.label Donc mon label que j'écris au-dessus Il a une couleur, cette couleur 255, 255, 255 blanche Et je précise que le alpha n'est pas de 255, il est de 200 Donc un tout petit peu de alpha Et ensuite les amis, dans le score manager Je vais créer des fonctions Qui ont pour fonction donc De mettre à jour ou de récupérer des paramètres Par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle SetName Qu'est-ce que c'est que cette fonction-ci ? Et bien cette fonction-là me permettra de mettre à jour la variable name Je lui passe en argument the name Donc le nom ou le pseudo du joueur Il sera mis à jour dans la variable thisName Donc set, c'est pour imposer Get, c'est pour récupérer Et bien je peux récupérer à l'instant T Le nom que j'ai rentré au préalable Donc j'aurai dans ma fonction getName Il me renvoie quoi ? Et bien le nom du joueur, le pseudo du joueur Je peux également récupérer les points accumulés En faisant getPoints Donc la fonction getPoints Renverra les points de votre jeu Je peux également changer les points à l'instant T On pourrait par exemple commencer le jeu en se disant Voilà, au début de ton jeu, je te donne 10 points D'accord ? A toi de gérer ensuite les points comme il faut Et bien nous, en général, on partira avec des points de 0 Mais on peut tout à fait précharger Les points avec la fonction setPoints Vous lui passez en NB le nombre de points que vous voulez qu'il soit préchargé Et les nombres de points seront préchargés directement avec le NB Je peux également récupérer le nombre de points de vie Donc getLives Je peux incrémenter les points D'accord ? Donc en faisant ScoreManager Qu'on va créer plus tard en faisant IncrementsPoints En lui passant le contenu AMT Et bien les points seront accumulés en fonction du contenu AMT On peut incrémenter les vies Donc je ne sais pas si vous avez un jeu Et vous pouvez gagner des points de vie En récupérant des objets par exemple Et bien, à la récupération de ces objets Vous pouvez décider d'incrémenter les points de vie de votre jeu Mais attention les amis Là j'ai bloqué On ne peut pas aller plus loin que 3 points de vie D'accord ? Mais c'est un choix Vous pouvez changer ça dans votre projet Donc on ne peut pas ajouter plus que 3 points de vie D'accord ? Ici Je peux également décrémenter les vies Parce que quand la balle va rencontrer le niveau bas de votre canvas On va perdre un point de vie Et bien de fait On va appeler la fonction Decrement Lives D'accord ? Tout simplement À un moment donné Je veux savoir si mon jeu est terminé ou pas Je suis en train de jouer Comment savoir qu'on a perdu ? Et bien en fait C'est très simple Il suffit d'aller voir les points de vie Si vous n'avez plus de points de vie Si votre point de vie est négatif Et bien votre jeu est fini Donc on est en GameOver Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle IsGameOver Est-ce que le jeu est fini ? En gros On regarde en fonction de l'état de 10.live S'il est négatif On renvoie à True Donc le jeu est fini Sinon on renvoie à False Donc IsGameOver Vous récupérez un booléen Qui vous dira si votre jeu est fini En gros Si vous avez encore des points de vie ou pas Il est probable Que lorsqu'on lance le jeu À un moment donné On a besoin de tout remettre à zéro Par exemple Je ne sais pas Vous avez accumulé 10 points Quand vous allez revenir dans le PlayStage Il serait bien de repartir à zéro Et pour les points de vie Et pour les points accumulés Et bien on a une fonction qui s'appelle Reset Qui remet tout à zéro Donc qui remet les points à zéro Et les Lives à 3 J'ai une fonction Update Que je n'utilise pas Dans ce cas de figure-ci Mais elle est là Si plus tard Vous voulez changer la biotech Pour la rendre plus dynamique Par exemple Et bien on peut changer Via le Update Ici Mais pour l'instant Update Vous voyez Il y a une fonction Autrement vide Donc on n'a pas besoin De faire des updates Du Score Manager actuellement Et maintenant Il faut rendre les choses à l'écran Donc il faut dire Voilà Tu as gagné ce nombre de points-ci Tu es ceci en point de vie Et le pseudo de joueur C'est ce nom-là Et bien maintenant On va mettre à jour Tout cela dans les labels Je m'entends Donc on a une fonction Qui s'appelle Render Donc la fonction Render A pour fonction Donc de rendre En visu Le score actuel D'accord Donc je vais utiliser mon label Que j'ai au-dessus Je vais faire DisLabel Donc le petit label 7 textes Donc je vais mettre ici Vous verrez mieux Donc 10.label Donc mon label 7 textes Donc je lui donne le texte Et qu'est-ce qui lui passe Une chaîne de caractère Je fais point Et deux petits points égales Et je fais une troncature Enfin je fais une contarnation Ici une contarnation Je vais faire plus Donc il va rajouter A la chaîne de caractère Point plus Les points accumulés Donc vous allez voir Point 0 Point 1 Point 2 Etc Etc Et j'affiche Le résultat Donc de points Plus les points Accumulés Et ceci Attention Il sera appelé A chaque frame Donc à chaque frame On remet à jour Le texte à l'écran Donc au début Vous allez voir Point plus 0 Donc ce qui fera Point 0 Ensuite que vous avez Gagné les points Donc vous verrez Point plus Les points accumulés D'accord On fait une concaténation Ici avec le plus On crée une autre chaîne De caractère En ajoutant En ajoutant Bout à bout Les deux chaînes De caractère Ensuite On va afficher le nom Donc on affiche Les points En 10 30 Donc x égale 10 Y égale 30 Et comme on est en left Gauche On ligne le texte à gauche On est bien à gauche Ensuite Il faut que je donne Le nom Le pseudo du joueur Et bien je l'utilise encore Mon label Mais cette fois Je lui passe un nouveau texte Tu fais 10.label 7 textes Passe toi le texte Maintenant nouveau C'est quoi Et bien va prendre Les variables Qui s'appellent 10.name Et affiche la chose A l'écran Donc on change le texte Et ensuite on l'affiche Où ? Et bien on l'affiche Pour x égale 200 Et y égale 30 Bien sûr vous changez Ceci Vous n'êtes pas obligé De garder ces dimensions D'accord Ensuite Alors ce qu'on va faire Pour les points de vie On pourrait mettre Lives Et le nombre de points de vie Mais en fait On va mettre Des petites ellipses De couleur rouge En fonction du point de vie Donc je vais dessiner Des petites ellipses A côté les unes A côté des autres D'accord De couleur rouge Qui seront représentatives Du nombre de points de vie Donc si vous avez Trois points de vie Vous aurez Trois petites ellipses Rouges côte à côte Quand vous perdez Un point de vie Et bien vous perdez Une ellipse Donc quand vous n'avez Plus d'ellipse rouge A l'écran C'est qu'il n'y a plus De point de vie D'accord Donc la petite fonction Qui est ici Donc là je vous laisse faire Parce qu'on a déjà Vu ça un petit peu En fonction Donc je mets une couleur De type rouge Je définis le bord nul Donc il n'y a pas de bord Je la positionne Dans le canvas Largeur Moins 100 Donc je la positionne A 100 pixels A partir du côté droit De mon canvas Et en fonction Donc si déjà Il y a point de vie Donc s'il y a des points de vie Et bien je parcours I allant de 0 Jusqu'au point de vie Donc ici on a 3 Il va afficher 3 fois 3 petites ellipses Voilà Donc j'ai un objet ScoreManager Qui a pour fonction De gérer le score On aura Grâce à l'intérieur Vous n'allez pas Vous prendre la tête Avec ça A l'intérieur Il y a tout ce qu'il faut Pour afficher le texte à l'écran Pour mettre à jour Le texte à l'écran Et les points de vie Et le texte Le pseudo du joueur Et les points accumulés Et on a des fonctions Set Get Pour chaque paramètre Et une fonction Reset Pour tout mettre à 0 La question c'est Oui ok Vous avez maintenant Votre objet ScoreManager Comment va-t-on gérer Maintenant le score Donc ce score On va le mettre Dans le PlayStage Mais comment maintenant Savoir qu'on a Par exemple Quand la bille Ou quand la balle Va taper sur le bloc Comment savoir Qu'il faut rajouter Un point de plus Parce que Le ScoreManager Il ne sait pas ça Il ne peut pas deviner tout seul Et le PlayStage Il a des objets Mais il ne sait pas trop Et bien l'idée C'est de passer Le ScoreManager Une référence en tout cas Et à la balle Et qui contient Quel objet contient Les blocs La matrice Si la matrice Possède de façon interne Le score Si la balle De façon interne Possède le score Donc une référence Sur le score Il sera La matrice Et la balle Seront capables De mettre à jour Le score Je ne sais pas Si vous comprenez On a créé un score Donc un objet score D'accord ? Ce score est créé Dans le PlayStage Si je passe maintenant En référence Ce score A la balle Et à la matrice Et n'oubliez pas Que la matrice Possède les blocs Et bien la matrice Est capable de mettre A jour le score Par rapport aux points Si vous préférez Les points accumulés Et la balle Sachant qu'elle va taper En bas Sera capable de dire Voilà attention J'ai tapé en bas Du canvas De fait Il faut que j'enlève Un point de vie Mais comme elle possède Le score Elle sera capable De mettre le score A jour Et bien c'est ce qu'on va faire On va créer le score manager On va créer un objet De type score manager Dans le PlayStage Et on va passer Aux objets Ball et matrice Le score Regardons comment ça marche Donc on retourne Dans le stage Dans le PlayStage Donc ici les amis En tout premier lieu Juste après le super Donc après avoir appelé La fonction Du papa et de la maman De stage En mettant le GameStageManager A jour Je vais créer un score Donc je fais 10 Attention le score Doit appartenir Dans le PlayStage Donc 10 Point score Et il y a un score manager Donc je viens de créer mon score Ce score les amis Il est ici Dans la balle Je lui passe en argument Donc la balle On lui passait le paddle En référence Et bien en référence également Je lui passe le score Donc de fait La balle Va avoir à demeure Dans sa propre mémoire Une référence sur le score Il sera capable La balle De mettre à jour Ce fameux score Au niveau des points de vie Perdus Et la matrice En dessous Donc au préalable On ne lui passait aucun argument Et bien maintenant On va lui passer une référence Sur le score Donc la matrice Possédera de façon interne Le score Elle sera capable De mettre à jour Ce score Il faut bien sûr Alors mettre à jour Les paddles Ça on vient de le faire N'oubliez pas N'oubliez pas N'oubliez pas N'oubliez pas De faire du rendu Donc il faudra En plus du paddle Afficher à l'écran En plus de la balle Qui doit être affichée à l'écran En plus de la matrice Qui doit afficher les blocs à l'écran Il faut maintenant afficher le score Donc il ne faut pas oublier Dans le play stage De faire Dans la fonction render This score.render C'est très important C'est très important D'accord Donc ça on en parle Un petit peu après Et si on retourne maintenant Les actors Par exemple Prenons la balle On va prendre la balle Je pense qu'elle est un petit peu plus haut Elle est ici Voilà Voilà la balle Donc la balle Elle reçoit en argument Dans le constructeur Elle reçoit le paddle Ça on l'avait vu la dernière fois Et elle reçoit maintenant le score Et bien tout de suite Tout de suite Tout de suite Je vais me créer une variable Qui contient Que contient balle Qui est 10.score Et je lui passe le score Donc le score ici Et le score là C'est le même mot Mais c'est pas la même case mémoire Pour l'instant Pour l'instant Mais elle va devenir Donc on reçoit ici le score Et bien ce score Je le mets en mémoire Pour que j'ai accès ensuite Dans les autres fonctions Par rapport à la balle Je mets 10.score Égal score Et bien maintenant Le score contenu dans la balle A la même adresse Que le score Que je lui passe en argument Et bien connaissant l'adresse C'est un peu commencé On est capable maintenant De changer le score Alors comment changer le score Et bien la balle Lorsqu'elle va perdre Lorsqu'elle va toucher Le bas du canvas On dira au score Décrémente les vies Et bien c'est ce qu'on va faire Tout de suite Donc on descend On descend On descend On descend On descend Et si la vitesse Et si la vitesse de la balle Et si la balle était positive Donc elle était en train De descendre S'il était au-delà Du canvas Au-delà Donc elle a touché en bas Et bien de fait On disait que la balle Remets-toi en verrou On joue un son Pour faire Pour animer les choses Et tout de suite après Regardez les amis Qu'est-ce que je fais Je fais 10.score Donc le score Que je récupérais Par référence Dans le constructeur Je lui dis maintenant Le score Donc il a une fonction Qui lui est propre L'objet score Qui est décrémente lives Mais on parle du même score Le play stage Et la balle Ont le même score Ont la même référence Ont la même référence De fait Quand je vais appeler 10 scores décrémente lives Donc je décrémente David Du D'un état D'accord On peut même Pas lui passer Parce qu'il me semble Qu'il n'y a pas de Ici Dans le décrément de lives On lui passe aucun argument Décrément de lives Et on lui passe rien Voilà On fait un petit contrôle Donc de fait maintenant Ma balle va être capable De mettre à jour les vies Donc chaque fois Que la balle va rencontrer Le niveau bas De mon canvas Les points de vie Vont décrémenter Et de fait On va voir à l'écran Et bien au début On a 3 ellipses Puis on aura 2 ellipses Puis une ellipse Et puis plus d'illipses du tout Et on est capable De savoir Si le jeu s'est arrêté En regardant si Is game over Entre parenthèses Et bien maintenant Allons voir maintenant La matrice Donc la matrice C'est elle qui va être responsable D'afficher Les blocs Et de voir S'il y a une collision Entre la balle Qu'on lui passe en argument Et les blocs Et ceci On l'a fait ici Dans Call It Ball D'accord Dans Call It Ball On parcourt tous les blocs Tous les blocs entre eux On regarde ces collisions Ces collisions On dit que le bloc est touché On change la vitesse En x et en y De la balle On joue un petit son d'explosion Et regardez ici Tout de suite Tout de suite Tout de suite Tout de suite J'appelle 10 scores Égal score Donc j'ai à demeure En matrice Le score Qui est le score du play Parce que c'est la même référence C'est la même case mémoire D'accord ? Donc 10 scores Égal score Donc de fait Je peux incrémenter Décrémenter Changer les points De mon score Par rapport à la matrice Donc je reviens ici En bas Donc j'étais un petit peu bas Voilà ici Dans Call It Ball Donc on disait On parcourt Toute la matrice des blocs Si le bloc est visible S'il a balle est en mouvement On regarde ces collisions Si il y a collision On dit que le bloc est touché De fait Il n'apparaîtra plus à l'écran D'accord ? On change la direction de la balle Parce qu'il y a eu collision Avec le bloc On joue une animation sonore Ici Et tout de suite Après Que faire ? Et bien on dit Bah non Tu viens de gagner un point Donc on va faire 10.scoreincrements.points Égal 1 Donc je vais incrémenter Mes points De 1 D'accord ? Donc on va voir l'écran Quand on va faire un render Du score manager Qui est contenu dans le playstage La chose va s'accumuler Donc on va avoir 0 Puis 1 Puis 2 Puis 3 Etc D'accord ? Donc grâce aux références Qu'on passe aux objets Et balles Et matrice Et bien de fait On les a maintenant À demeure dans les objets Pour changer le score Tout simplement Et bien on va essayer ça Allez c'est parti On lance la bébête Alors on lance Hop On lance Le navigateur Voilà On va appeler le navigateur Donc on attend Que les choses soient chargées On va appeler ici La petite console S'il y a des erreurs Voilà Donc on retrouve L'écran D'introduction D'accord ? Donc quand je vais Cliquer ici sur rentrer Je vais rentrer dans le jeu Qu'est-ce que vous remarquez en haut Il est à peu près quoi ? Les points Égal à zéro Le nom Du monsieur Qui s'appelle Toto Et Les trois petites Les trois petits points de vie Et maintenant Je peux jouer Et à chaque fois que je vais rencontrer Les points Vous voyez sont Mis à jour Alors on va perdre Vous voyez Hop On a perdu un point de vie On a une ellipse de moins On relance Je vais me décaler Pour perdre encore Un point de vie Voilà On a perdu un point de vie Encore une ellipse de perdu Alors la question On va arrêter le son Mais comment vous saviez Que c'était Toto Qui était passé Et c'est un argument Donc vous vous souvenez Que les stages Se passent Entre eux Des objets D'accord ? Dans la fonction OnEnter Quand on appelle la fonction Et bien on met une option On crée un objet littéral Qu'on passe les uns aux autres Et bien si on va dans le code Si on prend le stage D'introduction Donc si j'appelle le stage D'introduction Voilà Intro stage Quand on décide Voilà ici Vous vous souvenez ça Donc on a fait un update Donc la personne A appuyer sur l'entrée Et avant de sortir de l'entrée On crée une instance D'un objet littéral Donc let option On l'appelle option On lui passe le nom Toto Et les points 0 Et ceci on le passe Directement au play stage Dans l'option D'accord ? Et bien allons voir maintenant Comment récupérer ceci Dans le play stage Donc le play stage Il est au dessus On va aller dans le play stage Regardez bien Dans le play stage On va aller dans la fonction On enter Donc on met la musique à jouer On regarde S'il y a des datas Qui ont été fournies Et qu'est-ce que je fais ici ? Regardez ce que je fais Je veux Donc j'ai un En mémoire J'ai un score N'oubliez pas On a créé un score S'il s'appelle 10 scores Et bien je fais 10 scores Set name Comment ? Et bien je récupère Dans data Le nom Tout simplement Je fais Score reset Donc je remets tout à 0 Et je mets une matrice de 0 Parce que N'oubliez pas Qu'on crée Les stages En même temps On l'appelle les constructeurs Les uns après les autres De fait Quand on va revenir Un petit peu plus tard Dans le play stage Il faut remettre Tout à 0 Donc je vais faire Un score reset Donc 0 points 3 points de vie Et je vais remettre Ma matrice à reset Donc tous les blocs Sont visibles Donc vous voyez Ma fonction en enter Elle est très très importante C'est elle qui va me permettre De récupérer des informations Du stage précédent Pour mettre à jour Des variables Du stage actuel D'accord Et ensuite Je vais passer Des informations A l'autre stage En quittant celui-ci Par exemple Par exemple Bon on peut discuter De ça tout de suite Qu'est-ce qu'il se passe Donc je fais update Donc là on est dans le play stage D'accord Quand le jeu sera fini Quand le jeu sera fini Déjà comment savoir Que le jeu est fini Ça on va le voir tout de suite après Et quand j'aurai fini Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un stage de conclusion Ça sera la prochaine vidéo D'accord On fera le stage de conclusion A la fin Mon stage de conclusion C'est quoi ? Bah ça sera un texte C'est-à-dire là Is the game over Ça serait bien Qu'on donne les points Accumulés dans le stage précédent Et bien je vais faire un objet littéral Que je passerai à mon conclusion Que je passerai à mon conclusion stage Si vous voulez Donc ici Alors déjà Donc je suis dans l'update Donc ça Ça se met à jour A chaque instant Et la planche Ce qu'il fait en sortant C'est Est-ce que j'ai perdu ? If This Point score Is game over Il y a deux choses Soit c'est vrai Soit c'est faux Si je n'ai point de point de vie Il n'y a plus de point de vie Donc is game over Va me sortir True Et bien je vais créer un objet littéral Et là je change complètement les choses Dans mon objet littéral Je lui passe carrément l'objet Ça on le verra la prochaine fois Dans une vidéo Je vais passer dans mon objet littéral Non plus des variables Des chaînes de caractères Mais carrément un objet En fait la référence Je lui passe en référence Le score Et je le mets dans une clé Qui s'appelle score Ne confondez pas les amis Le score Qui est la clé de l'objet littéral Et this point score Qui est l'objet proprement dit Qui est la référence Donc je vais lui passer A mon future stage Qu'on appellera conclu stage Je vais lui passer de l'option Connaissant cet objet littéral Connaissant donc l'objet score La conclu stage Sera capable de se mettre à jour D'accord ? Et d'afficher les informations A l'écran Mais ça on le verra Dans une prochaine vidéo Et qui sera forcément En tête la dernière Merci pour votre écoute Merci de votre écoute encore une fois Et à bientôt Au revoir